Salut, bonjour. Le site Alatra TV et le groupe de philosophie, de pensée et d'action Alatra nous proposent souvent des vidéos. Je voulais faire ici un petit montage ainsi que continuer la troisième partie de celle qui nous propose à propos du neuvième cercle satanique. Donc ils commencent leur vidéo en général en se présentant elle-même, Tatiane, Igor au centre. Et là je vais la laisser parler et on va aller à vitesse normale et on va aller à grand écran et je vais m'effacer. Donc il est bien clair que Jeana sait qu'elle est filmée, elle a même une caméra spécialement dédiée à elle. Il est bien clair qu'après ces vidéos sont éditées avant d'être diffusées sur internet. Donc quand il y a des montages où on la voit précisément en train de jouer avec ses yeux, ce n'est pas vraiment un jeu à mon avis d'ailleurs, c'est plutôt une sorte de ponctuation émotionnelle suivant les sujets dont elle parle, elle a une expression émotionnelle a priori qui vient subjuguer le contrôle qu'elle a de son corps humain. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour elle. Si elle a cette double possibilité d'aspect des pupilles ou s'il y a une emprise sur un autre corps qui serait un conteneur, un transporteur. J'aurais-t-il donc qu'à de nombreuses reprises, elle nous fait un petit clin d'œil. On va essayer de voir si elle nous en fait un en disant bonjour. Donc j'ai mes ralentis, mais trop ralentis là, voilà. Donc non, a priori non, pas là. En fait le sujet est terrible à propos du 9e cercle satanique. Ça parle de trafic humain, de sacrifice d'enfants, d'attitudes absolument anti-vie, anti-sainteté, anti-survie humaine d'ailleurs. Donc on n'est pas vraiment là pour se distraire, enfin pas se distraire, mais pour prendre le sujet à la légère. Donc là, Tatiana nous dit que cette organisation du 9e cercle touche des huiles parmi les leaders et les organisations religieuses. La caméra tourne vers Jahana. Et donc je vais la laisser, je vais vous laisser observer ces mimiques. Bon, pas d'effet super particulier. Juste un foncement de sourcils, enfin en étude du cas de son humeur, si on peut dire. L'heure est grave. Juste un petit encart sur Igor alors qu'on parle de Jean-Paul II. Là encore un petit passage. Je ne suis pas sûr. C'était à 8, 28 à peu près. Alors là, on a 23, 40 au moment où il dit que nos enfants écoutent la musique des fans du diable. Toute cette foule de vedettes, stars rock, stars hip-hop, toute la compagnie autour de Madonna. Celles qui ont suivi sa place en tant que prêtresse illuminati, dans la cabale, dans tous ces systèmes-là. Il y a leurs clips vidéo, des séries qui tournent en ce moment. Enfin, tout tourne absolument autour des thèmes occultes. Et il y a même des retranscriptions quasiment de cérémoniaux, de rituels occultes en images illustrées. Donc, soutenues par l'attention du public qui regarde et l'état émotionnel dans lequel ça le met, hystérique ou pas. Et là, maintenant, on va la voir qui va... Qui va... Hop, elle l'a fait. Elle va le refaire. Là, elle l'a refait. Je pense que vous l'avez vu. Vous voulez qu'on regarde. Donc, la musique des fans du diable. Hop, donc on va vraiment, vraiment, vraiment décortiquer. Donc, ça prend du temps. Parce que je fais un image par image. Donc là, j'ai peut-être déjà loupé. Je l'ai peut-être déjà loupé une fois. Là, il y a quelque chose, non ? Je vois une petite lumière dans sa pupille. Je vois une certaine petite lumière. Bon, est-ce que c'est un reflet de projecteur ? Je vois vraiment une bonne petite lumière. Bon, elle est un petit peu de l'autre côté aussi, non ? Non, il y a la grosse tâche blanche, si on peut dire, comme reflet des deux côtés. Mais de ce côté-là, c'est bizarre. Regardez, ça a bougé, là. Et hop, celle-là fluctue. Je parle du tout petit point blanc lumineux, là, dans ce œil-là, dans son œil droit. Et sur la partie en bas à droite de sa pupille droite. Ah, ça baisse. Là, paf, ça a cligné. Enfin, ça a cligné. La lumière s'a intensifié. Un dixième. Il y a dix images par seconde ? Ou il y en a vingt-quatre ? Un vingt-quatrième, alors. Là, 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 là ! Vous voyez ? Vous voyez ça, hein ? J'espère. Bon, là, je l'ai pris en HD. Donc, on est à la 23-47. Et plutôt au début de la 47 ou à la fin, je ne sais pas. Mais enfin, vous regarderez. Vous avez vu, c'est très, très léger aussi. Et puis, il y a d'autres trucs à regarder, peut-être encore. Moi, je trouve qu'il a une lumière qui fluctue. Alors, à moins qu'elle ait un spot en face. Mais tout de même, elle ne bouge quasiment pas. Et on voit l'intensité lumineuse qui fluctue. Donc, c'est assez étrange quand même. Peut-être que je me trompe un peu. Mais sinon, après, pour la pupille de chat, non, là, je ne me trompe pas. Ah oui, oui, la pupille du reptile, c'est vrai. Mais bon, comment ça se fait que les chats ont aussi cette capacité ? Alors, j'avais lu que les chats aussi sont des OGM, comme les humains. Ce sont des OGM, je ne sais pas, entre le lapin et le tigre. Par exemple, vous voyez le genre. Par exemple, pour laquelle, il paraît que la chair de chat a l'amour du lapin. Je n'en sais rien du tout. Je n'en parlais pas trop, d'ailleurs. Et raison pour laquelle, mais est-ce que le tigre a les pupilles ? Oui, c'est le tigre. Non, non, en fait, non, pas le tigre et le lapin. Entre un reptile ? Enfin, il faut du reptile dedans, quoi. Quelque part, globalement, quand même, il faut du reptile pour donner ça aux chats. Là, oui, des petits animaux de compagnie qui sont vraiment plus ou moins faits que pour ça, on va dire. À ce niveau-là de domestication, en tout cas. Bon, on continue. Là, moi, je pense qu'on peut reprendre la traduction. Donc, écoutez, on va traduire au moins jusqu'à la minute 29 et quelques. Ou elle nous fait une autre incartade oculaire, on va dire. Allez, une dernière. Comment la route ? Ah, j'ai loupé. Donc, puisqu'on reprend, il nous disait que le satanisme n'existe en fait que parce qu'il y a des gens qui le soutiennent. On peut se demander comment réagir. Le fait de changer l'élite ne fonctionnerait pas. D'autant que plus ou moins tous ceux qui se présentent sont suspects. Il nous parlait de Trump, du fait qu'en fait, il était assez mal entouré jusqu'à présent. Mais qu'a priori, il travaillait du bon côté. Qu'il n'est fait, en tout cas, pas partie du neuvième cercle. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne ferait pas partie d'un autre cercle. Je crois que j'en avais un peu parlé la dernière fois, au propos de religion. Le fait qu'il soit en confrontation avec le top de l'élite sataniste en ce moment. Donc, en fait, a priori, actuellement, son environnement n'est toujours pas idéal. Cette situation se reproduira tant que les gens donneront leur pouvoir à qui que ce soit. Ce genre d'attitude est recherchée, en fait, par les représentants du neuvième cercle. Qui vont se débrouiller pour être élus, finalement. Et avoir donc le pouvoir officiellement acquis. Vous leur avez donné le pouvoir officiellement, volontairement. À propos du fait d'amener au huitième jour son premier nez, ou le premier bœuf nez, ou le premier mouton nez, en sacrifice. Aujourd'hui, la version a un peu changé. Ils disent qu'en fait, c'est une façon de dédier l'entité au Dieu. En fait, dans le christianisme, c'est la version du baptême. En quart. Un de ces quatre, on va demander l'opinion du bébé. Celle du mouton et celle du bœuf, ça, ils étaient un petit peu délicats. Quoique, je demanderais à Leïla Del Monte de nous ouvrir un département de communication à ce niveau-là. Mais sinon, pour le petit, j'aimerais bien qu'on lui demande son opinion auparavant. En fait, quand même, en plus aujourd'hui, on sait que c'est plus ou moins confronté. Enfin, quand vous l'amenez là, il va être confronté à un gratin de gens qui ne sont pas vraiment honnêtes. Je ne sais pas si, perdu dans la montagne, on est en danger si on n'a pas été baptisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'ils nous mettaient cette épée de Damoclès. C'est comme une protection. En fait, non, ce n'est pas uniquement une protection. En fait, c'est une dédication. Donc, il faut réfléchir un petit peu. Moi, je trouve très beau d'estimer que l'attitude telle qu'on la connaît du personnage décrit sous le nom de Jésus-Christ, si on peut y croire, telle qu'on l'a décrit si on peut y croire, dans un livre, si on peut y croire. Regardez les travaux de Mauro Biglino à propos de la Bible, vous comprendrez ce dont je parle. Bon, toujours est-il, prendre Jésus comme exemple, c'est magnifique. Sauf qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il a dit qu'on pouvait faire autant que lui, voire plus. Voire plus. Donc, c'est magnifique de s'en référer à Jésus, mais d'un autre côté, il est à notre service. Il l'a dit quelque part, me semble-t-il, d'une part. Donc, au boulot, Jésus, dans ce cas-là. Puis d'un autre côté, je tâche d'être aussi parfait que toi, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on te met dans cette position qu'après, on doit tout te dédier. Au contraire, en fait, il ne veut rien de nous en plus. Et puis, un Dieu qui voudrait quelque chose de la part de ses enfants, il y a un problème mental. Il y a un énorme problème mental, psychologique, névrotique peut-être même. Et puis, comme on sait que plus ou moins, ça va jusqu'au cannibalisme, là, ça devient super intéressant de se demander quel genre de problème. Non, mais regardez absolument les travaux de Mauro Biglino à propos de la Bible. Ce n'est que de la logique. Il ne parle pas de Dieu. Il ne parle pas de Dieu. La Bible ne parle pas de Dieu, d'ailleurs, non plus, en fait. Ce sont des concepts qui ont été amenés par les religions, pas par les textes anciens bibliques, enfin, sur lesquels se base la Bible. Et dans la mesure où on peut leur faire confiance. Ce que les gens font de manière très, très sérieuse. Et donc, on nous décrit absolument une rencontre du cinquième type avec des surhumains, psychopathes. Voilà. Et un petit nombre d'entre eux. Yahvé n'étant qu'un seul d'entre eux. D'accord ? D'ailleurs, il passe son temps à se bagarrer avec ses collègues. Sur notre dos, avec nous. Et ses collègues aussi, plus ou moins. Enfin, tout de suite. Voilà. Avant de donner votre dévotion, votre énergie, vos pensées et vos espoirs, entre les mains d'une personne qui se confondent d'une telle manière. Ou de tout ce qui en a découlé. De tout ce qui en a découlé. Il faudrait absolument réfléchir aujourd'hui. Je profite juste parce que c'est le même système. Si vous cherchez le pouvoir et la sauvegarde à l'extérieur, on va vous berner. A priori. Et a priori, oui, c'est confirmé. Pensez aux élections françaises depuis 20 ans ou 30 ans. Et vous voyez que c'est confirmé. Donc, suivant les cas, il y a baptême, circoncision. Et là, on ne va pas aborder le sujet de la circoncision qui provoque aussi des pathologies diverses, psychologiques, essentiellement, mais pas que. Et avec des conséquences visibles sur le caractère, voire même au niveau d'une nation, quasiment. Enfin, c'est un sujet gravissime. Il n'y a rien en trop dans la nature. Il ne faut rien enlever. Et surtout pas pour en faire ça dans de telles conditions. Enfin, voilà. Bon, on continue. En fait, il s'avère que l'enfant appartient déjà à Dieu, mais au vrai Dieu. Dieu la source. Et personne ne le sacrifie. Mais alors, qu'en est-il pour le bœuf ou le mouton ? Eux, non. Ah, bizarre. Le problème, c'est que tout ceci continue à se produire. Il faut évidemment lutter contre les conséquences et supprimer les coupables de leur poste d'action. Mais l'essentiel, c'est d'enlever la cause. Et la cause de ce problème, c'est le fait de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Car par la suite, il fera tout ce qu'il peut pour le garder, ce pouvoir. Si on se rappelle les paroles « Inclinez-vous devant moi et je vous ferai roi de tous les rois », elles ont quand même été prononcées par Satan ou Lucifer. Enfin, c'est la tentation dans le désert, me semble-t-il. Les gens sont stimulés par l'envie. Donc, ils ont fait une étude sur l'industrie du film et de la musique qui étudie les effets agressifs de la musique sur l'homme. Et il y a des scientifiques qui ont remarqué qu'il n'y avait aucun doute que l'impact intense des programmes télévisés avec des scènes de violence, mais pas que de violence, des scènes outrageuses, c'est la cause des comportements agressifs ou dégénérés et de la violence dans la société. Des crimes. Ted Ganderson, un ancien chef du FBI qui s'est fait, je crois, assassiner un peu rapidement, enfin, qui est mort de manière rapide après avoir dénoncé les chemtrails. Il y a assez longtemps. Il déclarait qu'il travaillait comme spécialiste à Los Angeles depuis 27 ans passé, expert en rituel et perversion satanique pour le tribunal. Et il a été informé comme quoi la plupart des acteurs et chanteurs célèbres du monde participent à ce genre d'activité. Et maintenant, s'il faut observer le front de Jahana, on peut clairement voir que ça ne lui plaît pas du tout. Elle est très préoccupée. Je dis ça parce que quand même, on se demande, on se demande, quel est son état d'esprit, puisqu'on n'arrête pas de décrire toute la jante reptilienne comme étant agressive vis-à-vis de l'humanité. Ou une fois qu'on pourrait avoir une exception, je pense qu'on ne va pas dire que ça confirme la règle, car c'est une phrase qui est complètement débile. L'exception ne confirme pas la règle. C'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Ce qui confirme la règle, c'est ceux qui respectent la règle. Ce n'est justement pas l'exception. L'exception infirme la règle. Oui, mais bon, on vit comme ça avec des phrases tout faites qui amènent nulle part, voire à l'envers. Donc, il faut un petit peu de faire de temps en temps. Je sais bien que je chipote, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Quand on parle normalement, on dit des choses normales. On ne devrait pas dire deux fois non pour dire une fois oui, quoi. Vous savez ? Je ne dis pas que j'ai nié. Alors, j'ai fait quoi, finalement ? Je n'ai pas dit que je n'avais pas dit non. Bon, n'importe quoi. On continue. Elle fait référence au film de Stanley Kubrick « A wide shot ». Donc, les yeux grands fermés ou profondément fermés. C'est pareil, hein ? Wild, c'est plutôt grand. Donc, quand c'est fermé, c'est pas... Donc, l'histoire dit qu'en décembre 1972, sur le domaine français de Rothschild, du château de fer, château de ferré peut-être, F-E-R-E, une fête costumée Illuminati a eu lieu dans un style surréaliste. Peut-être qu'ils en parlent aussi dans le film « La neuvième porte ». Le concepteur de la fête était Salvador Dali. Ben, vous voyez, ça, je ne savais pas. Pourtant, je suis censé connaître Salvador Dali. Vu que je barbouille un peu, quoi. Donc, à la fin des années 70, le baron était en désaccord avec les Rothschilds et a publié les photos du gala. C'est donc de là que vient cette photo où on voit madame avec une paire de bois de serre. Si je ne trompe pas. Donc, Rothschild a déclaré le baron faux et s'en est suivi une faillite. L'énergie que cette élite a reçue par le biais de ces activités cachées, occultes, sacrificielles, etc. leur a donné la force de gouverner le monde. En cas, il y a Tim Rifat qui dit en ce moment, vous, vous moquez de moi et de ce que je vous raconte à propos de la cabale. Et pourtant, vous voyez, qu'est-ce qui se passe en politique ces derniers temps ? Regardez ce qui se passe en Angleterre. Cette invasion de migrants, entre autres, cette destruction de la société. Et les gens ne bronchent pas. Les gens ne bronchent pas. Les lois tombent les unes après les autres et les gens ne bronchent pas. Il est fort probable, en fait, que certains sacrifices aient pour but, justement, de permettre l'endormissement du peuple, de permettre l'apathie, le manque de réaction, le manque de visibilité dans la conscience des gens, de l'événement sordide qui va leur permettre, par exemple, de limiter les libertés après. La loi qui va passer en douce et qui va être couverte par deux autres petits bricoles dans l'esprit des gens et qui va empêcher qu'ils se rendent compte qu'effectivement, maintenant, ils n'ont plus le droit de rentrer dans la rue et de dire, je ne suis pas d'accord parce qu'ils vont se faire tirer dessus. Maintenant, ils ont le droit. Quand ça se fait qu'ils ne l'avaient pas vu, ça s'est passé à un moment donné où les gens étaient un petit peu distraits peut-être, mais surtout, ils n'ont pas réagi. Et comment ça se fait, ça ? Comment ça se fait ? Eh bien, d'après Tim Rifat, ça se fait parce que, justement, il y a des égrégores, on va dire, actives, qui vous gardent les esprits détournés de ce qu'il faudra, entre autres. Bon, Stanley Kubrick fait sortir son film et meurt quatre jours après, soi-disant. En carpe, il y a aussi des gens, savez-vous, qui disent que le 11 septembre a une organisation d'un tel raffinement qu'a priori, ce ne serait peut-être pas étonnant s'il avait aussi participé au scénario du 11 septembre. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des intelligences artificielles qui, chronologiquement parlant, peuvent établir vraiment toutes les listes, mais sinon, c'est aussi le boulot d'un scénariste. En effet, un métard en scène, c'est un scénariste, il va penser absolument à tout. Pour la scène de main, à tout. Tel acteur, telle nécessité, tel décor, tel climat, telle conséquence, telle assurance, le film, la qualité, après sa scène, il faut penser à tout. Bon, maintenant, il peut dire pour le décor, il va parler au décorateur, et c'est le décorateur, lui, qui doit mettre en évidence l'art, l'art graphique. Le cinéma, c'est une réunion d'art. Le gars qui fait la musique, c'est un art. Il doit réussir son coup. Le gars qui fait les décors, c'est un art. Les costumes, c'est un art. Les scénarios, les dialogues, enfin, après, il y a tous les trois points de la tragédie grecque. La gestuelle, le scénario, enfin, bon, c'est un cumul d'art, et c'est en ça que je trouve que ça pourrait être un art final respectable. Mais bon, en l'occurrence, depuis de nombreuses années, tout a été détourné, il continue à faire de très belles choses, mais il passe des scénarios ou des moralités, des mentalités absolument exécrables. Donc, une fois de plus, c'est un instrument et tout dépend de l'attention. Bon, on change de scénariste, on passe chez Mel Gibson, édacteur, qui a déclaré que l'élite à Hollywood tue des enfants innocents et boit leur sang. Oui, j'ai entendu ça aussi. Mel Gibson parle même d'une explosion de satanisme dans son milieu. Il contrôle tout Hollywood. Ils sont impliqués dans le sacrifice des enfants et la pédophilie. Alors, la pédophilie a aussi été dénoncée par de nombreux acteurs qui sont toutes un petit peu des écoles Disney, des Disney clubs aussi. Et là, je pense que je l'ai loupé, mais je dirais qu'elle nous a fait un petit clin d'œil. Pas à nous, d'ailleurs. Parce que quand elle nous le fait, elle regarde la caméra, elle le fait exprès. Elle montre sur des accords où on appuie sa ponctuation, je veux dire, globalement. Ah, donc il y a un spot en face parce que le point lumineux, il vient de se faire sur une de ses dents. Moi, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai un trou à la plaza. Là, vous voyez le petit point blanc, là. Vous voyez ses sourcils, elle n'est pas en train de mimiquer. Il y a vraiment un spot en face. Elle est tout entière, un hologramme, et il y a un schisme, c'est le pixel mort, mais le pixel brillant, celui-là. Vous voyez, parce qu'il est au milieu, un peu. là, il y a un point blanc, ici, vous voyez, paf, juste au bout de la flèche. Bon, c'est là qu'elle va regarder, il me semble, parce que c'est quand même le but du jeu. De l'autre côté aussi, chez Shiftear, il y a du jeu souvent au niveau des dents, mais ça transforme les dents en dents de scie pointues, quasiment, des dents assez monstrueuses. Et elle, non, elle n'a pas ça. Moi, je ne l'ai pas vue. Ils ont aussi, en général, une bave très gluante et blanchâtre. Enfin, tout à fait reptilien. Et donc là, attention les yeux, si je ne me suis pas trompé, on devrait avoir droit à une petite variation. Ben non, j'ai l'impression que je me suis trompé. J'ai l'impression que je me suis trompé. Excusez-moi pour les... pour le montage en direct, en fait. là. Non, mais quand même. 31, 28. Regardez ça. Mais ça lui fait une tête, mais c'est terrible. Vous voyez la souffrance ? Vous voyez s'exprimer la souffrance ? Moi, je trouve. L'incompréhension, la souffrance. Et en plus, avec le regard là, en particulier, je finis par avoir l'œil au bout d'un moment. Mais donc, ça peut être pas vraiment bien marqué comme ça. Voilà. Donc, il semblerait que le sang de bébé soit une monnaie d'échange des plus précieuses. Oui, alors, surtout si, a priori, ils sont bourrés d'adrénochrome, si on arrive à créer la frayeur chez un bébé. Je ne sais pas. Il faut comprendre l'incompréhension, une fois de plus, mais la frayeur, je ne sais pas. il me semble qu'il y a une blockchain qui est basée sur le trafic d'adrénochrome. pour le clin d'œil, c'était 31, 28 à peu près. Donc là, c'est Maïl Gibson qui dit je ne comprends pas cela mais ils prennent ces enfants à cause de l'énergie et ils se rassasient de leur sang. Donc, il dit qu'il ne comprend pas mais bon, je suppose qu'aujourd'hui, il s'est fait deux, trois vidéos comme nous tous et il a compris qu'il y a un truc qui se passe là autour. Il n'allait pas chercher sur la science. Quoique, même la science propose des bains de jouvence dans du sang pour les personnes richissimes. De toute façon, il consomme les organes. Les produits cosmétiques sont à partir d'ADN, de foetus. Le cordon est récupéré aussi sur tous les accouchements si possible. Le cordon ombilical. Enfin, les cellules souches sont très recherchées aussi et voilà. A priori, ils ne veulent pas le dire ouvertement pour éviter des carnages. Je n'en sais rien mais je suppose il y a tellement de tarés. Il n'y a pas besoin d'être richissime pour se permettre de laisser comportement. Et je ne sais pas. Bon, évidemment que je vous les conseille je vous les conseille d'être si matérialiste que vous seriez prêt à négliger la vie de votre au détriment ou le bienfait de la vôtre. Bienfait de courte durée et pas dénué de conséquences de manière évidente. Bon, en plus, il est au courant qu'ils les effraient avant de les sacrifier. Donc, il y a vraiment la recherche d'adrénochrome. Bon, il est au courant qu'ils espèrent en tirer une sorte de force de vie, une boisson de jouvence. Donc, a priori, plus l'enfant souffre avant de mourir, plus son sang a une qualité de force de vie supérieure. Et donc, Gibson finit par dire que la hiérarchie, les pontes de cette industrie cinématographique hollywoodienne réussit par le biais et les abus de la douleur, de la torture, du stress et de la souffrance, entre autres. Il y a aussi le chantage, il y a aussi plein d'autres choses. La drogue, les coercitions physiques, peut-être même le harcèlement individuel avec ou sans matériel psychotronique. Enfin bon, c'est innommable. C'est innommable. On les invite à qu'un et ils arrivent sur le tapis rouge qui signifie le sang, répandu à terre, le sang du vaincu, le sang du sacrifié, ce qui est rouge. Et je repensais aussi effectivement dernièrement à ce rouge à lèvres rouge et j'espère que c'est plus dans l'idée de reproduire des zones de muqueuse et de teintes suggestives que plutôt d'évoquer la bouche qui vient de ce gorger de sang. Et toujours est-il quand vous renseignez sur les produits qu'il y a dans vos rouges à lèvres, vous comprenez que peut-être bien que ce n'est pas une grande utilité finalement. Mais j'admets que ça rajoute un truc. Donc, a priori, ces mœurs ont débordé d'Hollywood, bien sûr. Elles concernent tous ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, dont nous sommes des maillons. Et nous en sommes des maillons que parce qu'on leur a donné le pouvoir. Enfin bon, personnellement, quand même, là je vais remettre les choses au clair. Je ne pense pas que les gens aient toujours eu envie de désigner un chef et d'aller voter. et donc, ils nous ont obligés à rentrer là-dedans par la force. C'est l'humanité qui pollue mais elle y est obligée par le même petit groupe de gens. D'ailleurs, les mêmes en général. Vous voyez ? Donc, elle manque de temps, enfin, elle manque d'énergie pour se réveiller. Elle n'est pas très vigousse, ceci, cela. On est d'accord mais de l'autre côté, on y a forcé. Elle manque de stimuli contraires. Et tous ceux qui amènent des stimuli contraires en général se font mettre des bâtons dans les roues. pour le moins. Donc, voilà, je me fais l'avocat de l'humanité. S'il te plaît, voilà. Donc, elle nous parle maintenant de quelqu'un qui s'appelle Jim Carrey qui aurait joué à New York dans un documentaire nommé Jim & Andy, le grand au-delà. Il décrit la période Noël-Nouvel-An comme celle où l'énergie bat à tout rond. l'énergie noire et donc, c'est particulièrement la période des sacrifices derrière les portes closes, des manoirs et des propriétés hors de cou. La période de Noël est aujourd'hui votre période de sacrifice satanique. Les Lucifériens d'Olivier Wood sont déterminés à pervertir la plus belle période de l'année. C'est leur truc, pervertir la beauté, la pureté, l'innocence, salir, aviliser, moquer. C'est ça. C'est leur truc. C'est ça. C'est l'idée que quand quelqu'un tombe par terre, on se fout de sa gueule au lieu de l'aider à se relever. C'était tellement drôle, t'es tombé. Et l'autre, il est mort de rien. Alors un, c'est pas drôle, ça ne vous fait pas plaisir de voir qu'on ne vous aide pas. Deux, trois, plus ou moins, on va vous faire peut-être penser qu'il y a de quoi se moquer de vous parce que vous êtes tombé. Oui, il y a des gens qui se moquent. Vous avez une faiblesse, alors on l'exploite. Il y a des gens comme ça, ça m'appelle dans ma classe, il y en avait deux, trois. On était déjà vieux pourtant, on avait 16 ans, 17 ans, mais c'était leur truc. La compétition a tout pris. Ils ont un certain état d'esprit, ceux-là, là, dont je parle, dans ma classe. Ils étaient en petits groupes comme ça, déjà, ils se moquaient de tout le monde. Sans le dire pourquoi, sans expliquer. Et ils ont pris tous les postes aujourd'hui, oui, c'est ça. À mon couvert, c'est ça. Et là, je vous parle, on est né en 75, 76, 77, oui, 77, 78. Et déjà, l'invasion de la France était programmée. L'invasion de tous les postes d'élite. Et pas, pas à la valeur, non, par passe-droit, par club, par pistonnage, par harcèlement des opposants, par... Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Quoique. Industrie de la distraction, Hollywood, est la plus importante partie de l'industrie de lavage de cerveau avant l'instauration du nouvel ordre mondial. L'empire global luciférien. On retrouve aussi les mêmes choses dans les dessins animés montrés à la télévision. Alors là, je n'ai pas de représentation religieuse dans mon opinion. Je décris ce qui est dit, ce qui se fait, ce qui existe. Je ne fais aucune promotion ni celle de justement Lucifer, Satan, ni les autres en face. Je n'en fais aucune. C'est bien clair. Tout ça, c'est de l'extérieur. Et en plus, ce qu'on nous a dit de la Bible et des personnages qui y sont est complètement frelaté d'une manière ou d'une autre. En tout cas, l'interprétation qui est faite de ce qui est décrit dans la Bible est complètement frelaté. Et de toute façon, je ne tiens pas à mettre mon autorité entre les mains d'extraterrestres ou de... Enfin, globalement, de non-humains qui a priori, au bout de 2000 ans, a amené la planète dans cet état-là et sont en train de nous excuser en disant « Ah, vous l'avez bien dit quand vous l'avez bien dit ? » Qui c'est qui nous dit bien ça ? Ça vient du Vatican. On regarde un peu le Vatican. On voit ce qui s'y passe. On comprend tout. On regarde les autres. C'est pareil. C'est pareil partout chez tout le monde. Chez les rabbins, ça viole à tirer la rigot dans les bains-douches. Et du côté des mosquées, je subitoire que puisqu'il y a des accords au haut niveau, entre les chrétiens. Enfin, ils préparent le Nouvelle Âude Mondiale, ils veulent une religion unique, donc ils vont tout unifier. Et de toute façon, toutes ces religions où la femme n'a pas sa place me paraissent louches. Aberrantes, d'ailleurs. Bon. On continue. La compagnie Disney a embauché le pédophile Brian Peck qui joue dans les films X-Men. Ah bon ? Tous ces films où les mecs en tenue moulante, ils sont tous gays maintenant. Ils sont gays. ça a commencé avec l'antenne Green Lantern, je crois. Je ne les ai pas tellement vues tous. J'en ai vues à quelques-uns, mais pas tous du tout. Et donc, voilà, oui, oui, oui. Il y a une allusion à ça dans un film, là, joué par un autre pédophile. On ne va pas s'entend dire. Le black, là. Ah, my. Alors là, il joue un super-héros, un Superman, quelque part, mais qui fait le clochard. Qui est le dernier sur Terre. Il croit sa femme, en fait. Il ne se connaissait pas, mais il se connaisse, mais il a perdu la mémoire. Mais enfin, bon. Et donc, pour redorer son image de marque, un mec, il lui propose des costumes comme ça, en filet. Et il le regarde et il lui montre des images, justement, des X-Men et autres super-héros. Comme ça, il dit à quoi ? Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Et l'autre, il lui dit un gay. Et il lui montre plein. Et chaque fois, c'est un gay. Un gay en rouge, un gay en vert, un gay en bleu. Et là, il y a une allusion monstrueuse et effectivement, en plus, bon, a priori, donc, il y en a. C'est-à-dire que c'est un peu incompatible, quelque part, je dirais, moi, mais ce n'est pas du tout le sujet et en fait, je m'y connais peu. Donc, je vais me taire. Donc, il a été jugé entre deux films pour avoir eu des relations avec un garçon de 15 ans. en plus, il a reproduit cette attitude auprès d'autres acteurs. Donc, il fait de la tôle, a priori. Et puis, en sortant, il est réembauché par la société Disney pour une autre série, Hotel, Sweet Hotel, Les Aventures de Zach et Cody. Martin Weiss a été arrêté pour viol d'enfant. Il fait sa tôle et en sortant, il est réembauché sur la chaîne de télévision. Bon, il martyrisait et il violait Evan Enzi qui avait 11 ans. Soit disant, personne ne savait. Écoutez, moi, je me demande. Moi, je pense que les gens savent mais comme ils savent et en plus, je subodore quand même qu'il y a un circuit pour les achalandés en drogue et en victime. Donc, je suppose que le gars, il plonge tout seul comme un grand et après, quand il ressort, on le réembauche parce qu'il n'a pas dénoncé les circuits qu'il a livrés. Il proposait les marchandises. Donc, jusqu'à 14 ans, Evan a supporté ça de nombreuses fois jusqu'à ce qu'il ait la force de porter plainte. Donc, c'était son agent en plus, Martin, et il a été arrêté puis il a fait 6 mois et il a été relâché. L'assistant du producteur Nickelodeon s'est aussi servi de sa position pour violer des enfants. Bon, et là, c'est officiel que Nickelodeon est au courant puisque l'autre le clamait qu'il était pédophile complet. Bon, alors, pendant qu'elle nous décrit une litanie de crimes que la personne commet, donc je vous la ralentis parce que elle va lever les yeux vers la caméra, en fait vers Tatiana. ce qui va nous permettre de voir qu'elle cligne de nouveau les yeux. Hop, tac, paf, vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu. j'espère que c'est là. Bon, de manière évidente, là, je fais un image par image. j'aurais dû laisser le son, ça permettrait d'entendre pour voir si je suis calé. Non, je crois que c'est à 18. Oh là, pas ça. vous voyez toute la cuisine interne. ça va être là. ça va être là. C'est terrible. Moi, je trouve ça charmant. Finalement, c'est charmant. C'est très dommage qu'on se fasse cette étude sur un sujet aussi terrible. D'un autre côté, c'était essentiel de savoir quelle était son opinion. Leur opinion, ils sont d'une grande sévérité. Ils nous déclament ça en souffrant. Ils ont vraiment de la peine à le dire. Si on peut les croire, moi, je ne vois pas de mensonges dans leur attitude. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Parce que, évidemment, leur groupe est des criés comme étant une secte. A priori, ils ne cherchent pas d'argent non plus. Ils n'en demandent pas. Ils en ont. Et puis, bon, voilà. Pour moi, il y a un sujet essentiel. C'est qu'ils lui disent, à Jana, est-ce que toi et tes amis à Nunaki ou à quelque chose dans le genre avez décidé si vous repreniez votre vaisseau pour retourner sur votre planète avant la catastrophe qui va toucher la Terre ? En clair, en trois mots. Alors, entre ça et les vidéos que je fais sur le climat, sur la micronova solaire, sur Adam et Ève story et entre les kilomètres de souterrains qui ont été creusés pour des villes souterraines, il y a un routier qui témoigne. Il parle à la radio, visage caché. À la radio, c'est mieux. Il dit, il a fait 600 miles. J'ai filé une carte pour livrer sa livraison. Il a fait 600 miles sous terre. 1000 kilomètres, il a fait. Depuis l'endroit où il est rentré dans le tunnel jusqu'à l'endroit où il a livré, 1000 kilomètres, il a fait. Donc, si ça se trouve, il a livré plusieurs stations. Alors, c'est rien du tout. Il manque des trillions de dollars. Un trillions, c'est 1000 milliards. Il en manque une trentaine aux États-Unis. Je crois qu'il en manque 50 trillions de livres. Je ne peux pas dire de bêtises. Les livres, je ne sais pas, 15 on va dire. 15 trillions de livres en Angleterre. Je ne sais pas combien vous imaginez qu'il peut manquer de trillions d'euros. Et de roubles, et de yuens, et de ce que vous voudrez. Oui, il y a un niveau là où l'Abyss, le FMI, le Vatican, les fonds de pension et les autres énormes fortunes terrestres, connues ou inconnues, fonctionnent et où il n'y a pas de frontières. Ce n'est pas le même monde en fait. Ce n'est pas le même monde, ce n'est pas la même vie, ce n'est pas la même époque. Ils vivent avec l'antigravité, ils vivent avec la santé universelle, avec la médecine universelle pour être en bonne santé. Ils vivent avec, et pas forcément le transhumanisme en plus, pas forcément du tout. Ils sont peut-être justes, en bonne santé physique, normale, biologique, dans un corps sain, humain. je ne sais pas, mais là, si ça se trouve, on va y avoir droit encore. Je ne sais pas, je découvre avec vous. Non. Elle ne nous le fait pas tout le temps. Mais ce n'est pas un jeu. si ça se trouve, ça lui fait mal de le faire. Vous savez, des fois, quand vous avez les larmes aux yeux, ça vous fait mal, vous avez les yeux qui brûlent. Peut-être que ça fait ça aussi, finalement. Nous, on s'amuse, on trouve ça rigolo. À chaque fois qu'elle nous a fait ça, jusqu'à présent, c'est toujours des sujets atroces, à plus ou moins, quand elle parle, ou qu'elle évoque, ou qui sont évoqués à sa présence. Donc, on reprend nos stars du show business qui déclarent avoir déclaré, enfin, pas déclaré, vendu leur âme au diable. On sait qu'il y a Bob Dylan, on sait que, Johnny l'a dit aussi, mais bon, je ne sais pas s'il parlait de ça dans ce sens-là. Si c'était le diable du rock'n'roll, ou si c'était le diable qui fait que les rappeurs, les uns après les autres, tombent dans ces pièges. Et après, une fois qu'ils commencent à avoir des séquences de chiffres sans arrêt qui leur viennent à l'esprit, sans queue ni tête, et de drôles de phénomènes dans leur environnement, ils commencent là, ils flippent grave, ils veulent en sortir, ils ne peuvent plus ou moins pas, à moins de passer chez Jésus-Christ directement, auquel cas, en général, ils y arrivent, ils passent chez Jésus-Christ, mais ils prennent de gros risques avec leur santé. C'est-à-dire, très souvent, après, ils meurent soudainement, il leur arrive un truc. Et de toute façon, en général, à ce moment-là, ils commencent à avoir des problèmes de justice. Tout ce qu'ils pouvaient faire avant au niveau drogue, au niveau trafic, au niveau attitude, au niveau bagarre, je ne sais pas, tout ce qu'ils pouvaient faire avec leur argent. là, maintenant, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Donc, ils cessent de passer leur temps en prison. ou pas. Ben oui, parce que c'est des méchants, enfin, c'est un gang, et bon, ils ne vous laissent pas votre liberté, vous savez. Ils vous disent, tu fais ce que tu veux, avec nous, ils ne rentrent pas, ne restent pas avec ces gens pleins de règles, on fait ce qu'on veut. Et après, ben non, vous ne faites pas du tout ce que vous voulez, en fait. Vous faites ce qu'ils veulent, eux, et vous avez encore moins de liberté que de l'endroit où vous veniez. Ah, comment dire. Vous en aviez plus avant, quoi. Donc, ce rappeur, il nous dit qu'il y a un certain niveau au-delà duquel, pour accéder, il faut passer par une certaine initiation. Il y en a un autre qui disait, il faut tout se faire enfiler par Jay-Z, en clair. Puisqu'en ce moment, c'est lui le boss. Enfin, c'était le boss à l'époque. Vous voyez, il y a cette version-là, masculine, pour le rap ou ailleurs, vous voyez. Et version féminine aussi, avec les petites chanteuses. La suite de Madonna, là. Toutes celles qui ont fait des cérémonies ensemble, où elle se passe le baiser, la vie en robe rouge, en fait, tout étant symbolique. Et donc, une fois que vous avez passé la porte, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Mais a priori, c'est une porte obligatoire pour quiconque veut réussir. Égor conclut, parce qu'on va s'arrêter là maintenant, que ces portes donnent, malheureusement, sur le neuvième cercle de Satan. Je vous remercie d'avoir suivi. On continue rap, sûrement, cette série. Ce n'est pas vraiment pour vous traduire la chose, puisque c'est une vidéo qui est sous-titrée en français, en anglais, qui est en espagnol aussi, qui est parlée en anglais. Celle que j'écoute, là, est un original traduit déjà en anglais, verbalement, avec en plus des sous-titres. Donc, vous avez accès. Merci. Merci.